Hey ! Bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment passer d'un Rubik's Cube tout défait à un Rubik's Cube, voilà, parfait, complété. Alors, vous avez sûrement déjà eu super envie d'apprendre à résoudre un Rubik's Cube, vous avez peut-être vu des gens en soirée, des amis à vous ou quoi, bah le résoudre, là je suis en train de le mélanger, le résoudre. Alors, il y en a qui le résoudent plus ou moins rapidement, il y en a qui sont plus ou moins bons. Moi, je connaissais un gars qui arrivait à le faire en moins de 10 secondes. Bref, je trouvais ça incroyable. Puis un jour, je me suis dit, allez, si on apprenait à faire ce fucking Rubik's Cube, c'est ce que j'ai fait. Et donc, la première fois que je l'ai vraiment résolu pour tout comprendre, etc., j'ai mis à peu près 1h50. Et puis en un peu moins d'un mois, j'ai réussi à le faire très rapidement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est disponible dans la description où je filme toute mon évolution entre la première fois où je résous ce Rubik's Cube et entre le moment où je commence à faire des temps assez bons, c'est-à-dire moins de 2 minutes. Donc voilà, il y a toute l'évolution. La vidéo est dispo. Dans la description, je vous invite à la voir. C'est assez cool comme format. Bref, aujourd'hui, on va voir comment on résout ce petit Rubik's Cube. Alors, on ne va pas se prendre la tête. Moi, je ne suis pas là pour vous faire chier. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent... qui explique de manière assez compliquée, je trouve, comment résoudre un Rubik's Cube. Moi, je vais essayer d'aller au plus simple. Je vais essayer de ne pas vous faire chier avec un tas d'algorithmes, pas vous prendre la tête. Voilà, on n'est pas là pour faire des maths. En fait, on est là pour résoudre ce Rubik's Cube et pour que vous puissiez comprendre assez facilement comment on fait. Alors, avant toute chose, je suis désolé, mais je vais devoir vous parler d'algorithmes. Tout simplement parce que c'est la base pour résoudre un Rubik's Cube. Il y a plein de techniques différentes. Nous, on va apprendre la technique la plus classique, la plus simple. Je ne connais pas son nom, mais en fait, ça consiste à d'abord faire une croix blanche avec les deux cubes d'ici de la même couleur, les deux cubes d'ici de la même couleur et les deux cubes d'ici de la même couleur. Donc, une croix blanche et sur chaque face, ces deux cubes-là de la même couleur. Ensuite, il faudra compléter les coins blancs. Puis ensuite, on fera la deuxième couronne. On fera la face jaune et ensuite, on aura juste à compléter le Rubik's Cube. Vous allez voir, là, ça peut paraître un peu chelou, comment je vous l'explique. Mais ça va être très simple. On va faire ça étape par étape. Je vais vous expliquer comment faire. Et puis, ça va être simple. Ne vous inquiétez pas. On va faire ça tout doucement ensemble. Et puis, je n'ai pas envie de vous faire galérer comme d'autres peuvent vous le faire. Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler d'algorithmes parce qu'il y a un truc à savoir dans les Rubik's Cube. C'est qu'il y a plusieurs mouvements. Et en fait, je vais vous expliquer comment on appelle ces mouvements-là. Donc, lorsqu'on fait ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on va appeler R. D'accord ? R pour right. Right en anglais, ça veut dire droite. Donc, ce mouvement-là, c'est le mouvement R. Ce mouvement-là, à gauche, c'est le mouvement L. L pour left. Ça veut dire gauche en anglais. Ok ? Ce mouvement en haut, c'est le mouvement U. Et le mouvement là, en face, ici, ce mouvement-là, c'est le mouvement F. F pour front ou pour face. Comme vous voulez. Donc, on a R, on a L, on a U et on a F. Ok ? On a quatre mouvements. R, L, U et F. Vous venez de comprendre 50% du Rubik's Cube. Génial ! Bravo ! Non, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez déjà compris une bonne chose. Donc, une fois qu'on sait qu'il y a quatre mouvements, sur chaque mouvement, il y a un sens. Donc, par exemple, vous voyez, pour le mouvement R, donc le mouvement de droite. Donc, quand je fais ça, soit on peut le tourner comme ça, soit on peut le tourner comme ça. Comme ça ou comme ça. Donc, soit je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit je le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On appelle ça sens horaire ou sens anti-horaire. C'est pareil pour chaque. Ici, sens horaire, sens anti-horaire. Ici, sens horaire, sens anti-horaire. Et ici, sens horaire, sens anti-horaire. Est-ce que vous avez compris ? Non ? Je vais vous l'expliquer. On a quatre mouvements. R, L, U et F. Pour R, on a le mouvement horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre ou on peut le tourner dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. sens d'aiguille d'une montre, sens contraire d'une aiguille d'une montre sens aiguille d'une montre, sens contraire des aiguilles d'une montre pour U, sens aiguille d'une montre, sens contraire des aiguilles d'une montre et puis pour F, sens des aiguilles d'une montre, sens contraire des aiguilles d'une montre là vous venez de comprendre 70% de comment résoudre un remix cube donc je vous ai expliqué ça, maintenant c'est très simple En fait, pour chaque étape, on va avoir différentes choses à faire Et la notation des mouvements, elle va être faite avec des lettres Et en fait, chaque lettre correspond à un mouvement Donc par exemple, dans telle situation, si on nous dit de faire R, U et F Et bien on va devoir faire ça Mais comment on sait dans quel sens on le tourne ? Comment on sait si on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? En fait, pour chaque lettre, quand ça va être par exemple un R normal Ça va être sens des aiguilles d'une montre Et quand ça va être un R prime, ça va être sens inverse des aiguilles d'une montre Si ça va être un L normal, ça va être sens des aiguilles d'une montre Et si c'est un L prime, ça va être sens inverse des aiguilles d'une montre donc pour vous montrer qu'est ce que c'est par exemple un L prime un L prime vous voyez c'est ça et un L normal c'est ça bon là je vous ai quasiment expliqué comment on résout un Rubik's Cube en vrai avec ça vous pourriez le résoudre vous même maintenant je vais vous expliquer comment on va faire étape par étape donc là je vous ai expliqué quel mouvement il y a je vous ai expliqué quel sens il y a et comment on lit les algorithmes donc vous venez de comprendre toutes les bases pour résoudre un Rubik's Cube bravo félicitations moi j'ai mis un plomb à l'apprendre parce que les mecs expliquaient super mal peut être que j'explique mal peut être que vous n'avez rien compris mais bon je l'ai expliqué avec mes mots et j'espère que c'est clair dans votre tête maintenant je vais vous expliquer donc comment on va pouvoir résoudre ce Rubik's Cube à partir de ce que enfin à partir de ce que je viens de vous dire donc je vous l'ai dit on va faire d'abord une croix blanche donc pour ça on va utiliser le petit signe Rubik's qui est ici le petit signe Rubik's blanc comme point de repère et on va essayer de faire notre croix blanche avec ici à chaque fois les deux de la même couleur avec les deux du milieu de la même couleur donc moi ça va être assez rapide parce que j'ai l'habitude mais vous vous risquez de mettre allez 5 10 bonnes minutes pour arriver à cette étape là tac important tenez toujours votre Rubik's Cube comme ça et vous amusez pas trop à le bouger dans tout l'essence vous pouvez au début mais évitez parce que vous allez vite vous embrouiller donc moi j'ai quasiment oulala qu'est-ce que voilà et lui il est voilà là là vous voyez j'ai fait ma croix blanche et j'ai les deux du milieu de la même couleur donc moi ça a été rapide j'ai mis que quelques secondes mais vous allez voir vous allez peut-être mettre 5 10 15 minutes au début c'est un coup à prendre en fait au début vous allez vous allez arriver à le faire un peu au pif mais très vite vous allez comprendre comment ça marche je j'ai pas envie de vous expliquer l'algorithmie pour le faire parce que c'est honnêtement c'est chiant et ça prendra du temps pour pas grand chose vous allez comprendre par vous même donc voilà arriver à ce point là faire une croix blanche et avoir les deux de la même couleur ici ok une fois qu'on a fait ça bah c'est très simple ici on va vouloir remplir les cases blanches pour avoir une face entière qui blanche mais on veut pas seulement remplir une face blanche on veut que notre face blanche enfin on veut que chaque coin soit en adéquation avec la couleur qu'on est en train de remplir donc par exemple ici vous voyez bah on veut du blanc logique ici pour avoir notre face mais là on veut avoir du vert et là on veut avoir du rouge parce que qu'est-ce qui fait que cette face là elle va être rouge bah c'est celui du milieu qu'est-ce qui fait que cette face là elle va être verte c'est celui du milieu en fait les cubes du milieu ils ne bougent jamais donc qu'est-ce qui fait que cette face là elle va être orange bah c'est le cube du milieu et qu'est-ce qui nous indique qu'ici ça va être du bleu c'est le cube du milieu donc on sait qu'ici c'est du bleu car le cube du milieu est bleu on sait qu'ici c'est du orange car le cube du milieu est orange on sait qu'ici ça va être du vert car le cube du milieu est vert et on sait qu'ici ça va être du rouge car le cube du milieu est rouge on sait également qu'ici ça va être une face jaune parce que le cube du milieu est jaune et là bon bah logiquement c'est du blanc donc pour chaque coin on va vouloir avoir les bonnes couleurs donc là on va vouloir avoir un coin qui va être blanc, rouge et vert ici on va vouloir avoir un coin qui va être blanc, bleu et orange ici on va vouloir avoir un coin qui va être blanc, orange et vert et ici on va vouloir avoir un coin qui va être blanc, vert et rouge vous allez me dire ok Léonard comment on fait moi je comprends rien comment ici je mets mes blancs de la bonne couleur bah écoutez il n'y a rien de plus simple on va à chaque fois par exemple ici vous voyez on veut mettre le blanc, le rouge et le bleu donc on va chercher le blanc, le rouge, le bleu où il est dans notre Rubik's Cube donc il est ici vous voyez je l'ai trouvé il est ici le blanc, rouge, bleu il est là blanc, rouge, bleu il est ici et nous on veut le placer ici donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va juste le mettre sur la colonne où on veut le placer donc vous voyez on le met sur la colonne il était ici il était juste ici on veut le placer ici donc on va le mettre à la bonne place vous voyez sur la bonne colonne et une fois qu'il est sur la colonne peu importe où il est il peut être placé comme ça le blanc peut être placé comme ça le blanc aurait pu être là 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 vous voyez là je prends un autre cas ici je veux du blanc ici je veux du orange et ici je veux du vert bah je l'ai bien mis sur la colonne cette fois-ci le blanc il n'est pas en bas mais il est là et bah ça va marcher quand même peu importe où il est tant qu'il est sur la colonne ça marchera et une fois que vous avez bien mis le bon cube sur la bonne colonne que vous l'avez bien placé comme ça vous aurez juste à faire ce mouvement bas gauche haut droite est-ce que vous avez vu bas gauche haut droite et en fait on va continuer jusqu'à ce que le cube il se place bien bas gauche haut droite vous voyez je viens de le faire déjà trois fois le cube est toujours pas bien placé mais on va continuer bas gauche haut droite et voilà et là il s'est placé tout seul j'ai dû le faire quatre fois ce mouvement là avant que ça se place mais le résultat est là vous voyez on a bien du orange du vert et du blanc maintenant on va refaire la même chose donc là par exemple je vois que ce cube là il est blanc rouge bleu le blanc rouge bleu il faut qu'il aille ici vous voyez parce que blanc rouge et bleu donc je vais le placer sur la colonne d'ici de l'endroit où je veux le mettre voilà et là je fais juste le mouvement bas gauche haut droite et vous voyez il s'est placé tout seul donc là il nous en reste deux des coins donc le blanc rouge vert le blanc rouge vert il est déjà bien placé sur la colonne donc on veut le faire monter comme il est placé on n'a pas besoin de le boucher je fais le même mouvement bas gauche haut droit bas gauche haut droit en fait c'est un mouvement que je refais à chaque fois et qui va forcément placer le cube à partir du moment où le cube est sur la bonne colonne bas, gauche, haut, droite bas, gauche, haut, droite bas, gauche, haut, droite vous voyez hop c'est placé et puis là il nous reste le tout dernier donc le blanc orange bleu il est là je le mets sur la colonne où je veux le placer donc je veux le placer en haut je le mets sur la colonne et je refais toujours le même mouvement bas, gauche, haut, droite bas, gauche, haut, droite bas, gauche, haut, droite voilà on a bien placé nos quatre coins et ils correspondent à la bonne couleur de la face donc ici bleu ici orange ici vert et ici rouge parfait maintenant le but ça va être de remplir cette deuxième couronne qui est là vous voyez on va essayer de remplir la couronne en entière donc comment on va procéder ça va être simple on va devoir apprendre les deux algorithmes ils sont tout cons ils sont là en réalité il y en a trois mais lui bon c'est un peu un mix des deux les deux algorithmes à vraiment enfin à vraiment connaître ou regarder ce sont ces deux premiers donc merci au gars qui s'appelle le cube je vous mettrai le lien de sa vidéo en description il y a vraiment tous les algorithmes qui sont répertoriés et super bien expliqués donc je vous invite à utiliser sa vidéo comme comme moyen d'apprentissage donc vous voyez là il a bien il a bien montré les algorithmes avec les différentes situations donc moi je vais vous expliquer à quoi ils correspondent donc pour pour remplir cette deuxième couronne c'est très simple ici on a par exemple du bleu et du orange le bleu orange il a rien à faire là parce qu'ici c'est une face qui est censée être jaune on va devoir le faire passer ici par exemple là ce orange vert il a rien à faire là en vérité on peut le placer comme ça voilà devant la face orange et notre but ça va être de le placer ici vous voyez orange vert on va le placer ici en fait je vous explique pour chaque cube d'en haut donc chaque cube ici notre objectif ça va être de les faire passer soit du côté gauche soit du côté droite 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 donc on va faire un par un donc par exemple là le rouge bleu ici je vais le mettre en face de sa couleur qui est le rouge et je vais choisir est-ce que je le fais passer à droite ou est-ce que je le fais passer à gauche droite ou gauche alors vous aurez compris il faut que je le fasse passer à gauche parce qu'à gauche c'est la face bleue alors qu'à droite c'est une face qui est verte et là c'est du rouge bleu donc pour le faire passer à gauche bah c'est tout con on va utiliser cet algorithme basculer une arête vers la gauche vous voyez on est en fait dans cette situation on veut passer ce cube là ici du coup pour le passer ici on va devoir faire ce mouvement alors hop qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit de faire U' donc on a vu que U' c'était en haut et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre il nous dit ensuite de faire L' donc gauche mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre il nous dit il nous dit de faire U donc sens des aiguilles d'une montre il nous dit de faire L donc sens des aiguilles d'une montre il nous dit de faire U sens des aiguilles d'une montre il nous dit de faire F dans le sens des aiguilles d'une montre il nous dit de faire U' donc c'est sens inverse des aiguilles d'une montre et enfin il nous dit de faire F' sens inverse des aiguilles d'une montre et là ça nous a bien permis de faire passer notre cube qui était là juste ici en copiant cet algorithme là parfait donc vous voyez, selon les situations si on doit faire passer notre cube ici ou ici pour compléter la deuxième couronne à chaque fois, on fait soit cet algorithme soit cet algorithme là on a un autre cas donc mon vert orange, est-ce que je le fais passer ici ou est-ce que je le fais passer ici vous voyez ce cube là, est-ce que je le fais passer là ou là, ouais je le fais passer là vous avez bien compris pourquoi je le fais passer là, parce que là il y a du orange, et le vert orange, il va ici, alors que là c'est du, ça serait du vert rouge, vert rouge nous c'est du vert orange donc ça va être vert orange, donc on va le faire passer là donc là, c'est le deuxième algorithme, vous voyez, basculer une arête vers la droite, faire passer d'ici à ici donc là il nous dit de faire u il nous dit de faire r il nous dit de faire u prime il nous dit de faire r prime, il nous dit de faire u prime il nous dit de faire f prime il nous dit de faire u et enfin il nous dit de faire f et là notre cube qui était ici on l'a bien fait passer bah juste à cet endroit là donc parfait, on est bon maintenant on a, ici on a l'espèce de bleu orange là on va le mettre devant la couleur qui correspond voilà, c'est du bleu donc on le met devant le bleu donc est-ce que ce bleu orange qui est là on va le faire passer là ou là bah oui maintenant vous avez compris on va le faire passer là parce que là c'est du bleu et du orange alors que là c'est du bleu et du rouge donc là je refais le premier algorithme voilà et maintenant il me reste celui-ci à placer est-ce que je le place ici ou ici vous voyez c'est du vert rouge ouais vous avez capté je le place ici parce que là c'est du vert orange donc mon vert rouge qui est là je le place juste ici donc voilà ces algorithmes là ils sont à connaître par coeur si vous voulez résoudre super vite un Rubik's Cube mais sinon vous pouvez y accéder juste dans la description vous avez cette vidéo qui est pas mal utile donc là on a complété notre deuxième couronne donc génial que demande le peuple on a déjà fait allez 80% du Rubik's Cube là maintenant on doit juste terminer donc lorsqu'on est dans cette position qu'est-ce qui va se passer en fait on va avoir 3 options maintenant je vous l'ai dit le but ça va être de remplir une croix jaune donc on va avoir 3 cas le premier cas ça va être d'avoir un point jaune dans le cas du point jaune on va devoir faire cet algorithme là il est un peu long il est un peu chiant mais il va résoudre notre problème le deuxième cas qu'on peut avoir c'est un J jaune donc dans le cas du J jaune on va devoir faire cet algorithme là le J va falloir qu'il soit pris dans ce sens là c'est à dire que si vous avez un J jaune ça veut dire que là vous avez du jaune là vous avez du jaune et là vous avez du jaune et il va falloir tenir le Rubik's Cube comme ça en faisant cet algorithme il va pas falloir que le J soit pris comme ça et que vous fassiez l'algorithme en le tenant comme ça il faut vraiment que le J soit juste ici et que vous teniez bien votre Rubik's Cube comme ça et que vous fassiez cet algorithme là et bon dernier cas la barre jaune c'est ce qu'on a actuellement et bien dans le cas de la barre jaune on doit faire celui-ci je le fais assez vite parce que je le connais par coeur et que j'ai aucun doute mais n'hésitez pas à bien réfléchir à avoir un moment de réflexion bien analyser ce que vous faites faire, refaire pendant que vous faites ces algorithmes parce qu'on peut vite se tromper confondez pas les primes et les normaux n'oubliez pas ça c'est un F et ça c'est un F' ça c'est un R' et ça c'est un R' ça c'est un L' et ça c'est un L' il ne faut pas confondre parce qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux bref une fois que vous avez fait ça normalement vous allez avoir une croix jaune donc là parfait mais il peut y avoir un petit problème c'est à dire que dans la majorité des cas à ce niveau là en fait notre nouveau enfin notre nouveau objectif ça va être d'avoir les milieux qui correspondent donc là avoir du rouge ici avoir du vert ici avoir du orange et ici avoir du bleu sauf que là vous voyez il y a un problème ici il y a du vert et là il y a du orange donc là on va avoir deux cas enfin trois en réalité soit tout peut être bien placé et vous avez de la chance mais ça n'arrive pas souvent donc là en l'occurrence tout serait bien placé soit vous avez deux couleurs côte à côte qui sont qui sont interchangées donc là c'est le cas qu'on a là on a du orange et là on a du vert en vrai on doit les inverser soit vous pouvez avoir deux couleurs inversées mais à l'opposé donc le cas ce serait là avoir du 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 rouge et ici avoir du orange si vous avez notre cas actuel vous allez faire cet algorithme là parce que les deux couleurs mal placées sont côte à côte mais si elles sont opposées vous allez faire cet algorithme là et il vous explique bien comment tenir faites bien attention tenez bien votre Rubik's Cube dans la position indiquée c'est à dire que là vous voyez si on veut résoudre deux arrêtes mal placées on fait cet algorithme mais on tient bien le Rubik's Cube de cette manière c'est à dire que à gauche et enfin ici et là il y a ceux qui sont bien positionnés et ici et là il y a ceux qui sont mal positionnés vous voyez voilà comment je le tiens et là je peux faire l'algorithme parce que si je fais l'algorithme de cette manière là ça va foirer il faut vraiment qu'il soit bien positionné et là ça vous l'explique vous voyez là on le tient bien là on peut faire l'algorithme vous voyez là par exemple j'ai le deuxième cas où en gros le orange est dans le rouge et le et le rouge est dans le orange donc c'est pas bon on va devoir faire le deuxième cas et pareil le deux enfin il faut bien il faut bien tenir donc vous voyez il faut que les deux bons soient tenus comme ça et que les mauvais soient sur le côté tac hop voilà là on est bon dans un cas comme dans l'autre faites l'algorithme et ça va résoudre votre problème maintenant on a quasi terminé putain enfin franchement là il nous reste allez même pas même pas 5% du Rubik's Cube allez encore un peu de courage c'est bientôt terminé plus qu'une dernière étape maintenant un truc tout con c'est qu'on va devoir terminer notre phase jaune alors on a presque fini courage un peu de nerf voilà il nous reste même pas même pas 5% du Rubik's Cube et vous voyez on a terminé on va juste finir de remplir ces coins là alors comment on fait quand on est ici vous voyez quand on a quand on arrive à ce stade à ce stade là on va avoir dans la plupart des cas un coin qui est déjà rempli c'est à dire un coin qui est déjà bien placé sur les 4 coins donc vous voyez par exemple dans ce cas là ici c'est ce coin là parce que il est au bon endroit celui là il est pas au bon endroit celui là il est pas au bon endroit et celui là il est pas non plus au bon endroit c'est pas obligé qu'il soit orienté bon là on a sacrément de la chance il est orienté parce que là il est rouge et là il est vert et là il est jaune mais ça aurait pu être ici du jaune ça aurait pu être ici du vert et ici du rouge ou une autre enfin une auto-orientation mais c'est pas obligé qu'il soit bien orienté donc là on a de la chance il est bien orienté pour le coup mais c'est pas obligé qu'il soit bien orienté l'important c'est qu'il soit bien placé c'est qu'il soit sur la bonne colonne qu'il soit à l'endroit où il devrait être donc par exemple si ça avait été lui qui aurait été bien placé bah ici ça aurait été un cube qui aurait été jaune orange et vert ça aurait pas été forcément orange vert jaune mais ça aurait pu être jaune orange et vert c'est à dire que même si l'orientation aurait pas été bonne tant qu'il aurait été bien placé au bon endroit ça aurait été bon bon là pour le coup c'est celui là qui est bien placé et en plus l'orientation est bonne donc on n'aura pas besoin de se faire chier il y a un cas où il peut y avoir aucun cube de bien placé mais je vais vous expliquer après donc là on va on va enfin on va voir du coup où est celui qui est bien placé donc celui qui est bien placé il est ici et ensuite on va on va checker un peu les autres comment ils sont placés et on va voir comment on va faire pour bien les replacer donc voyez par exemple ici ce cube là c'est un jaune rouge bleu celui-ci c'est un jaune orange vert et celui-ci c'est un jaune bleu orange donc E3 ils sont à la mauvaise place on va devoir donc les changer de place pour bien pour bien les placer donc pour les placer soit on va devoir les enfin faire passer celui-ci ici celui-ci ici et celui-ci ici soit le contraire faire passer celui-ci ici celui-ci ici et celui-ci ici donc soit on va les déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre donc comme ça soit on va les déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc comme ça donc vous voyez par exemple ici le jaune rouge bleu bah faut qu'il aille ici vous voyez pour que ça fasse jaune rouge bleu ici le jaune bleu orange faut qu'il aille ici pour que ça fasse du jaune bleu orange et le jaune orange vert donc là en l'occurrence on doit les déplacer dans le sens de l'aiguille d'une montre donc là en fait on va avoir deux algorithmes qui vont être différents je vous les montre ici donc ça nous montre l'algorithme à faire si on doit déplacer les cubes dans le sens des aiguilles d'une montre et ça nous montre l'algorithme à faire si on doit les déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc là pour le coup nous il faut qu'on les déplace dans le sens des aiguilles d'une montre donc attention faites bien attention à la manière dont vous appliquez cet algorithme vous voyez par exemple nous on veut le déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre donc il faut bien que le cube qui est bien placé il soit du côté droit voilà vous voyez il est du côté droit ils le mettent ici il faut qu'il soit du côté droit le cube qui est bien placé et là du coup lorsqu'il est du côté droit on va déplacer enfin on va déplacer les autres donc lui il va passer là lui il va passer là lui il va passer là et pour les faire passer comme ça on va appliquer cet algorithme si on aurait dû les déplacer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre bah vous voyez on aurait dû faire comme ça et dans ce cas là celui enfin le cube qui est bien placé on l'aurait mis de ce côté là donc il aurait été là vous voyez le cube qui est bien placé il est là donc le nôtre il est là et on aurait déplacé bah les cubes lui il serait passé là lui il serait passé là lui il serait passé là on aurait fait cet algorithme bref là on fait le premier donc le cube bien placé on le met là voilà et on va faire exactement ce que il nous indique donc là en l'occurrence on doit faire L' U' L' U' et hop d'un coup nos cubes se sont bien placés au bon endroit donc là vous voyez notre vert orange jaune il est au bon endroit notre orange bleu jaune il est au bon endroit et notre rouge rouge bleu jaune pareil il est au bon endroit et notre cube de tout à l'heure il n'a pas bougé donc il arrive un cas où il n'y a aucun cube qui sont bien placés dans ce cas là faites n'importe lequel de ces deux algorithmes s'il n'y a aucun des cubes qui est bien placé vous voyez nous on avait ce cube là qui était bien placé mais s'il n'y en avait aucun qui avait été bien placé faites un des deux algorithmes et ensuite ça va placer un des cubes donc une fois que vous aurez fait un des algorithmes il y a un cube qui va être bien placé et ensuite vous avisez et vous voyez lequel des deux algos vous devez faire donc une fois qu'on est ici il reste une seule étape et on arrive à la fin enfin merde enfin 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 c'est cette étape là donc orienter les cubes donc là on les a bien placés maintenant le but ça va être de les orienter vous voyez le but ça va être de mettre ce jaune ici de mettre ce jaune ici et de mettre ce jaune ici pour compléter notre phase jaune et que le Rubik's Cube soit terminé pour ça une fois de plus on a deux algos donc le premier c'est quand on veut orienter des coins qui sont côte à côte donc par exemple vous voyez ce jaune là et ce jaune là si on veut les orienter on va faire on va faire cet algorithme là et l'autre algorithme c'est quand on veut orienter des coins qui sont en diagonale donc par exemple si on veut orienter ce coin et ce coin et bien on va faire cet algorithme là moi je commence toujours par celui qui est côte à côte donc vous voyez il faut bien le tenir comme ça là il vous montre comment le tenir checkez bien cette vidéo elle est trop importante vraiment il montre tout en détail je vous la mets dans la description vous aurez tous les algorithmes bien détaillés comme moi je les ai là donc là il nous dit pour orienter deux coins côte à côte donc nous on veut on veut on veut orienter celui-ci et celui-ci donc comme lui vous voyez deux coins côte à côte donc je tiens bien mon Rubik's Cube je fais exactement l'algorithme qui me dit de faire bon je le fais rapidement mais vous allez voir vous allez avoir un résultat similaire vous allez le faire peut-être plus lentement prenez du temps soyez sûr de vous moi j'ai un peu l'habitude donc ça va là maintenant qu'on a fait bah qu'on a orienté deux coins côte à côte il nous reste juste à orienter les deux coins qui sont en diagonale donc là c'est tout con on doit le prendre enfin on doit prendre le Rubik's Cube comme il nous dit de le prendre donc notre face jaune faut qu'elle soit du côté gauche donc voilà comme ça et là on va faire cet algorithme là c'est exactement le même sauf qu'ils ont rajouté un F et un F' au tout début et à la fin et voilà et on a terminé notre Rubik's Cube putain c'était c'était pas évident j'espère en tout cas vous avoir expliqué au mieux avec mes mots peut-être que vous avez pas entièrement compris mais en tout cas je me serais donné la peine pour vous expliquer j'avais envie de de donner ma manière à moi de vraiment vous l'apprendre avec mes mots c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent pas très bien peut-être que vous avez rien compris c'est possible mais en tout cas j'aurais essayé et puis si ça peut si ça peut vous aider à résoudre ce cube bah tant mieux je serais super content donc voilà je vous mets toutes les infos dans la description vous avez cette vidéo que je vous conseille mais à la mort dans la description elle est super importante allez la voir parce que vous allez vraiment avoir vous voyez tous les algorithmes regardez on a tous les algos du début comment comment basculer un cube vers la gauche ou vers la droite là on a le truc avec est-ce que c'est un point jaune un J jaune ou la barre jaune là on a ensuite quand les arrêtes sont mal placées bref tout est détaillé donc c'est pas mal je vous ai mis également dans la description à quoi correspondent les R les R' enfin vraiment à quel mouvement correspondent les lettres donc maintenant à vous de jouer et puis n'hésitez pas vraiment à vous entraîner etc une fois qu'on sait faire ça c'est qu'une question d'entraînement et la logique vient très vite ça devient un automatisme peut-être qu'au début vous allez mettre allez peut-être une erreur à résoudre ce fucking Rubik's Cube mais plus vous allez le faire plus vous allez comprendre le système et plus vous allez être efficace et rapide maintenant je vous souhaite une bonne résolution et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire pour me dire si ça vous a aidé etc et puis vous pouvez aller voir ma vidéo où je résous pour la première fois ce fucking Rubik's Cube et en gros je filme ma progression sur un mois une vidéo vachement intéressante qui est dans la description je vous dis à très bientôt c'était Léonard et on se retrouve pour de prochaines vidéos bye bye